Une nature intacte et préservée, voilà ce qui caractérise le tronçon de la Grande Lair. Labellisée « Cite rivière sauvage » en automne 2017, ce chemin d'eau constitue l'épine dorsale du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Cette rivière a été labellisée parce qu'on fait ce qu'il faut pour ça. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à passer une fois par an pour enlever les destructus qu'il peut y avoir, de gens indélicats, etc. Et pour qu'elle garde son authenticité, sa beauté et sa pureté. Quand on aménage cette rivière, c'est pas n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de choses, la faune, la flore. Ça a son attractivité parce qu'un certain nombre de gens viennent ici, notamment parce qu'il n'y a pas une surfréquentation. Donc on veut garder cet esprit tout en disant aux gens « Venez ! » parce qu'il y a des choses à découvrir et en plus vous pouvez le faire toute l'année. C'est finalement du tourisme durable qu'on est en train de développer et ce label va nous aider aussi. Rivière sauvage, tourisme durable, je pense que ça va bien ensemble. Dans les Landes, cette sensibilisation à la préservation du fleuve débute dès le plus jeune âge. Pour célébrer l'obtention du label, les enfants de l'école primaire de Moustey ont dessiné des œuvres géantes représentant les 14 sites rivières sauvages de France. Ce label est très important pour nous parce qu'il va nous permettre de communiquer et de véhiculer des messages assez forts autour de la préservation du milieu naturel et de notre magnifique rivière en particulier. Les mentalités ont énormément changé dans les 10-15 dernières années. Les gens comprennent le combat pour le milieu, pour la nature, pour l'écologie. Et autour de la belle rivière sauvage, il y aura un consensus très très large. Plusieurs activités touristiques sont proposées sur le fleuve. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Parc des Landes de Gascogne.